Une désinformation oubliée. L'avocat Jacques Vergès vient de publier sa biographie, « De mon propre aveu ». En ce qui concerne sa période algérienne, elle devrait être comparée à ce qu'en dit Michel Debré dans ses archives, disponible à Sciences Pouvoir Pégi. Les avocats cités par M. Debré sont les suivants. Vergès, Halimi, Dechuzel et Stiby On sait que Vergès a défendu Djamila Bouhired et qu'il a publié en 1959 une plaquette avec Georges Arnaud, pour Djamila Bouhired. En 1965, il a épousé Djamila dont il a deux enfants. Il divorce plus tard. La thèse médiatique Blessée par Yasef Saadi, Djamila est arrêtée le 9 avril 1957, torturée par les paras qui vrillent, sikh, un couteau dans la plaie. Elle est dénoncée par le chimiste Abderrahman et par Djamila Bouhaza pour le dépôt d'une bombe au milk bar. Ses aveux sont démentis par ses avocats. Elle est condamnée à mort le 15 juillet 1957. Cette thèse est reprise par Mauriac dans l'Express du 14 novembre 1958, par la plaquette de 1959, et par Vidal Nackay dans la Raison d'État, en 1962. La thèse des médecins militaires Le médecin capitaine Brisgan, qui l'a soignée à l'hôpital Mayo, déclare que des paras sont venus observer Djamila, mais ne l'ont pas interrogée. Le médecin chef Delvoy constate le 16 avril que le pansement est intact et la plaie cicatrisée. Elle sort de l'hôpital et ne formule aucune plainte. La cicatrisation en sept jours contredit la plaie ouverte par les paras. Le 22 novembre, Delvoy dément les accusations de Mauriac et Georges Arnault. Jean Pouget et Claude Payat confirment les témoignages des médecins. Le reportage de Jean Lartegui L'intransigeant du 11 avril 1958 Lartegui visite le 4 avril 1958, à un âne plus tard, les condamnés à mort à la prison de Maison Carré. Il rencontre Djamila Bouhiret qui déclare avoir été torturée, ce que dément le colonel Godard. Zora Drif reconnaît que la torture n'avait plus cours quand elle a été arrêtée en septembre 1957. Djamil Bouhaza accuse Djamila Bouhiret de lui avoir remis une bombe pour la rue Michelet. Témoignages de Graziani Lartegui rencontre le capitaine Graziani qui a interrogé Djamila Bouhiret le 17 avril 1957. Traité par elle de salaud et de colonialiste, il lui a envoyé deux gifles. Elle dévoile alors trois caches où se trouvent treize bombes et dénonce Djamila Bouhaza. Graziani l'invite à déjeuner aux messes des officiers. Elle lui est attachée et ne veut plus le quitter. Elle lui déclare « Je ne serai pas guillotinée, je serai libérée par mon peuple et deviendrai une héroïne nationale. » Ce qu'elle deviendra en effet. Par lettre du 19 avril 2012, elle revendique son passé de Moudjahidat et demande des fonds au gouvernement algérien pour être soigné en France. La plaquette de Georges Arnault et de l'avocat Vergès Pour Djamila Bouhiret Publiée en 1959, cette plaquette est contredite par le conseiller juridique du commandant en chef. Selon lui, le jugement s'est déroulé de façon légale, l'avocat a pu s'entretenir avec sa cliente. Aucune atteinte n'a été portée au droit de la défense. Les aveux de Djamila ont été transmis au conseil supérieur de la magistrature. Les deux bombes déposées par Djamila ont fait quatre tuer et 88 blessés. Treize bombes ont été récupérées sur ces indications. Leçon d'histoire Nous sommes en face de témoignages contradictoires, Vergès et Mauriac contre Debré et Graziani. Chacun les croira en fonction de sa sensibilité. La commission de sauvegarde du président Patin n'aborde pas l'affaire Bouhiret. La consultation des archives du conseil supérieur de la magistrature s'avère souhaitable. Est-ce possible ? Général Maurice Fèvre 22 mars 2013 Une désinformation oubliée L'avocat Jacques Vergès vient de publier sa biographie, « De mon propre aveu ». En ce qui concerne sa période algérienne, elle devrait être comparée à ce qu'en dit Michel Debré dans ses archives, disponible à Sciences-Pouvoir-Péji. Les avocats cités par M. Debré sont les suivants. Vergès, Halimi, Dechuzel et Stibi On sait que Vergès a défendu Djamila Bouhiret et qu'il a publié en 1959 une plaquette avec George Arnaud, pour Djamila Bouhiret. En 1965, il a épousé Djamila dont il a deux enfants. Il divorce plus tard. La thèse médiatique Blessée par Yasef Saadi, Djamila est arrêtée le 9 avril 1957, torturée par les paras qui vrillent, sikh, un couteau dans la plaie. Elle est dénoncée par le chimiste Abderrahman et par Djamila Bouhiret pour le dépôt d'une bombe au milk bar. Ses aveux sont démentis par ses avocats. Elle est condamnée à mort le 15 juillet 1957. Cette thèse est reprise par Mauriac dans l'Express du 14 novembre 1958, par la plaquette de 1959, et par Vidal Nackay dans la Raison d'État, en 1962. La thèse des médecins militaires Le médecin capitaine Brisgan, qui l'a soigné à l'hôpital Mayo, déclare que des paras sont venus observer Djamila, mais ne l'ont pas interrogé. Le médecin-chef Delvoy constate le 16 avril que le pansement est intact et la plaie cicatrisée. Elle sort de l'hôpital et ne formule aucune plainte. La cicatrisation en sept jours contredit la plaie ouverte par les paras. Le 22 novembre, Delvoy dément les accusations de Mauriac et Georges Arnault. Jean Pouget et Claude Payat confirment les témoignages des médecins. Le reportage de Jean Lartegui L'intransigeant du 11 avril 1958 Lartegui visite le 4 avril 1958, un an plus tard, les condamnés à mort à la prison de Maison Carré. Il rencontre...